Salut tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la suite de la carrière avec Tottenham On est presque à la fin de cette carrière en Angleterre avec les Spurs D'ailleurs j'ai fait le petit big up dans les commentaires parce que la semaine dernière quelqu'un a dit Oui, arrête de faire cette introduction dans tes vidéos parce que tu perds des abonnés Et là il y a eu un petit débat dans les abonnés qui fait ah ouais ils perdent des abonnés en disant cette phrase Là sur les 28 derniers jours sur les stats Youtube j'ai pris 3400 abonnés Ce qui est beaucoup hein, ce qui est énorme même hein Vu que là dans l'année on faisait à peine des mois à 1000 abonnés par mois Là je fais 3428 jours donc excuse-moi de te dire que ta théorie ne fonctionne pas Et je continuerai à faire cette intro qui est finalement un petit peu une légende de cette chaîne maintenant hein Voilà et puis si tu n'aimes pas mon intro je t'invite à faire une chaîne Youtube toi aussi Allez on est parti forcément pour 3 matchs, aujourd'hui on est presque au bout comme je vous le disais Parce que si on se fait éliminer en Ligue des Champions il restera, enfin il reste 7 matchs quoi Si on se fait sortir, par contre si on gagne en quart de finale et qu'on se qualifie pour la suite Et bien forcément on aura entre 9 et 10 matchs Voilà donc ça dépendra, il restera 3, 2, 3 épisodes on va dire à peu près Donc les quarts de finale voilà, on a gagné 2-1 contre Villarreal On a le Barça qui a battu Liverpool 2-1 Match nul entre l'Ajax et Chelsea Et surtout le gros affrontement entre le BFAOB et le Paris Saint-Germain avec le 3 partout Donc écoutez il y a de belles adversités pour nous en cas de qualification On a malheureusement pris un but en fin de match face à Villarreal Donc écoutez tout est encore possible parce qu'il y a encore le but à l'extérieur sur ce FIFA Je sais même pas mais dans la vraie vie vu que les buts à l'extérieur ça a été supprimé Je me demande du coup dans FIFA si ça y sera l'an prochain ou non Les buts à l'extérieur parce que des fois ils sont un petit peu en retard au niveau des règles Par exemple on n'a pas les 5 changements dans les championnats où il y a les 5 changements Donc on sait qu'il n'y a pas toujours d'attaque sur ce genre de petit point là Ce serait dommage quand même qu'il n'y ait pas la nouvelle règle Donc voilà on est aussi en course pour le titre Parce que vous le voyez on est à 2 points seulement de Manchester City Manchester City a un match en moins évidemment Donc ils peuvent encore remonter Mais on est en train de leur mettre une énorme pression City que l'on jouera la semaine prochaine en ouverture de la vidéo Autant vous dire que ça va être pas mal Et aujourd'hui du coup on a Everton et l'Aister 3ème à jouer Donc on joue le 9ème, Ligue des Champions, le 3ème Et ensuite on jouera le 1er Donc ça va être vraiment un sprint final tout simplement Dans la fin de saison on aura également Liverpool Donc il y a encore 3 gros matchs dans les 6 dernières journées de championnat pour nous Ce qui va, bah voilà ça va conditionner notre saison On joue le 1er, le 3ème, le 4ème On joue quand même du lourd encore Donc il faudra être très très fort Dans la fin de saison Alors qu'est-ce qui est absent ? J'ai oublié, j'ai une blessure, c'est qui qui est absent ? Oui c'est Luis Diaz qui est absent malheureusement Du coup on va mettre par contre cette fois Lucas Est-ce qu'on met Lucas ou Moreno ? Moreno qui avait été intéressant dernièrement Là je pense que Moreno on va quand même le mettre sur le banc Pour qu'il se repose un petit peu On va mettre Lo Celso dans le milieu de terrain Et je vais mettre également Doherty qui fait souvent de bons matchs Quand il joue comme ça en cours de jeu J'ai pas non plus envie de tout changer Parce que j'ai besoin de gagner absolument ce match là Donc on va mettre ses saignants sur le banc SMS va se reposer On va rentrer Skip Skip qui joue assez souvent quand même Dans mon équipe Et on fera très certainement sortir Royberg Sabitzer Kane en cours de match Allez on y va comme ça Si vous appréciez la vidéo N'hésitez pas à la liker, à la commenter A vous abonner à la chaîne Pour faire monter mon nombre d'abonnés Parce qu'apparemment je vais perdre des abonnés A cause d'en atro Et bien évidemment à me suivre sur Twitter Il est en description Il est juste là Hop sous mon doigt Donc n'hésitez pas à m'ajouter bien sûr On y va au Tottenham Allspurs Stadium Pour ce premier match du jour C'est parti Allez on est parti D'ailleurs dans les commentaires Vous avez été nombreux à poser la question Et je ne sais pas comment vous faites Pour ne pas voir Mais je joue bien dans le team C'est écrit sur chacune des débuts de match Là vous le savez quand on fait jouer match Il y a écrit le niveau de difficulté Il suffit de regarder le niveau de difficulté Mes sliders ne sont pas modifiés Et je n'ai pas le mode compétiteur Voilà pour ceux qui me demandent un petit peu Voilà où j'en suis Mode ultime Depuis un très très Enfin depuis toujours maintenant Donc voilà On est en mode ultime Qui est le mode ultime Intéressant On va dire ça comme ça Bonjour Everton Neuvième Et on voit le bas du classement aussi Ça fait plaisir de voir un peu le bas Bon c'est rapidement C'est très rapide Et on est au bout de cette carrière Qui aura été franchement très intéressante Bien évidemment l'an prochain Vous aurez une carrière en Angleterre Je ne dis pas avec qui Voilà c'est un très beau club C'est tout ce que je dirais de plus Et vous avez la composition de Tottenham sous les yeux Donc voilà je joue bien en ultime Et on va essayer de faire encore un beau match On a de quoi faire une belle rencontre Parce que d'offensivement on a une super équipe On a un gros milieu de terrain aussi Avec l'Ocelso L'Ocelso Et la défense quasiment habituelle Juste d'Overti Qui est titulaire Allez on y va face à Everton C'est parti Allez Allez Oh la 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 Première part du match La voici Ça commence sous les meilleurs auspices Ce match Une première bonne situation Encore une fois Ça joue bien au football Evidemment Le pressing Qu'on essaie de mettre en place N'a pas fonctionné Attention Parce que là Richard Lisson Il est capable aussi De donner des bons ballons Même s'il a émulgué la porte Voilà Qui défend Très dur sur l'homme Et parfait Il récupère même la touche Il a tout Il a porté Oh la 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 Voilà c'est pas possible Le premier but Il est pour Marcel Zabitzar Sur ce 1-2 Lancé par un Rikain Il vient plonger devant le gardien Qui n'était pas monté Voilà ça fait un 0 On ne s'y attendait pas Je ne m'attendais pas Parce que Zabitzar Vienne couper Devant une charnière Bien plus Solide Et c'est vraiment pas un joueur Qui est à l'aise Dans ce domaine là Mais voilà Il a voulu surtout Le récupérer ce ballon Le défenseur A sauté trop tôt Et Marcel Zabitzar En profite Pour marquer son 13ème but De la saison Sur une passe d'Hurricain 1-0 27 minutes de jeu Oh elle est déviée Oh elle est déviée Cette frappe de Zabitzar Elle aurait pu tromper Le gardien de but Des Toffees Elle est contrée Et elle n'est pas contrée Dans le sens opposé Donc ça aurait pu faire Beaucoup de noix Allez on va le taper Comme ça Allez il va y avoir du duel Ah tout le monde est dessus Tout le monde est sur lui Et là c'est Nani Tiens qui est là Qui vient dégager ce ballon 1-0 à la mitad Pour les Spurs Allez ouais Le 1-2 Et ouais le 1-2 Et Pickford est là Pickford est là Pour la sortir Parce que s'il n'y est pas Et bah c'était but à 100% Attention c'est pas terminé Avec Lucas Moura maintenant Qui va s'infiltrer Qui fait un super mouvement Ah et Harry Kane est trop court Mais c'est pas terminé Le ballon pour Hubert Regarde totalement à côté On essaye d'emballer ce match Toujours un 0 Et on passe à deux fois Proche du 2-0 Et on voit qu'il y a apparemment Un Inter Everton En Europa League du coup Ce qui va être un très beau match Qui se prépare à annoncer le changement Et Lo Celso Vers Vinicius Le petit ballon Pour le deuxième but La coaching payant On a fait sortir des joueurs Qui enchaînent Comme Sabine Harry Kane Et Reguillon aussi Qui est sorti Et bah voilà C'est un guin d'embellé Qui donne à Lo Celso Qui va lancer Vinicius Qui du pied gauche Va croiser sa frappe 2-0 Le break est fait On s'assure quasiment La victoire maintenant En étant toujours aussi lucide Avec un Lo Celso Qui fait toujours des matchs intéressants Quand il joue de toute façon Là il a été placé plus haut A la place de Sabitzer Et forcément Il va toucher un peu plus de ballons Proche de la zone finale De but Et voilà la première victoire Du jour Contre Everton Qui est toujours une équipe Compliquée à jouer Sauf que là On les a Seuvrés de ballons On a été très intelligents On a bien défendu aussi Parce qu'ils ont eu Quelques temps forts En deuxième mi-temps Et on est allé chercher Un succès logique Avec ce but De la tête de Sabitzer Et là le gardien Qui monte pas C'est pour le gardien Quand même Celle là Le gardien qui reste planté Et derrière On a le défenseur Qui lance son saut trop tôt Donc il se retrouve Sur la redescente Avec le ballon Qui lui passe dessus Et Sabitzer Qui était là en filou Pour venir marquer Le premier but du match On a quoi ? On a Leicester Qui a fait le nul Liverpool Qui a gagné 4-0 Contre Nottingham Forest Et je sais pas Ce qu'a fait Nos amis de Manchester Si je ne sais pas Peu importe On a Villarreal Tantin a maintenant joué Le match retour Des quartes de finale A les stadios De la Ceramica Stade qu'on connait bien Vu qu'on les avait En face de poule De Ligue des Champions Oulala Vous le voyez Vous le voyez Sous vos yeux Avec le match De Manchester City Contre Newcastle On est provisoirement Premier de cette Première Ligue Le titre est jouable Un titre à Tottenham Déjà ça fait rire Mais alors Un championnat d'Angleterre Attention les yeux Je crois que ça fait Depuis 2009 Ou 2008 Que Tottenham N'a pas remporté Un titre Bon moi Dans ma carrière J'en ai déjà gagné J'ai déjà gagné La coupe Si on va voir Mon armoire à trophée Notamment Ma carrière On voit que J'ai Une coupe Une Europa League Et une coupe Nationale Je crois que c'est Une FA Cup Que j'ai Je ne sais plus trop FA Cup ou Carabo Mais je ne sais plus Carabo Je ne sais plus ce que j'ai Est-ce que c'est écrit Est-ce que c'est écrit Coupe Nationale Mais non Ils disent pas laquelle c'est Ça c'est un petit souci Ça Final Non Comme il dit Je n'ai pas gagné Ah ça c'est la saison d'avant Ok Vainqueur de la Carabo Voilà Vainqueur de la Carabo Et de l'UEFA Europa League Donc moi j'ai déjà fait Deux titres Donc là moi je suis déjà J'ai une statue devant le stade Il faut le savoir Mais alors là Si je vais chercher Un championnat d'Angleterre Ce serait Le pompon sur la Garonne Comme on dit Alors Enfin on dit chez moi On dit pas chez vous Je pense Cette expression là Ecoutez on va y aller Beaucoup de fatigue Forcément Beaucoup beaucoup de fatigue Malgré tout J'ai envie de faire enchaîner Lucas Moura Qui apporte Des choses Avec sa vitesse Sans faire rentrer Moreno En cours de match S'il faut sur le côté Comme on sait le faire aussi Et on va y aller comme ça De toute façon Oui il y a de la fatigue Pour Eiberg Oui il y a de la fatigue Pour Sabitzer et Harry Kane Et d'autres joueurs Mais on n'a pas trop de choix On a une équipe cheap Qui est en grosse forme Et contre ce Villarreal là Il faudra être Excellent C'est parti C'est le grand soir Allez Stadio de la Ceramica De Villarreal Pour ce Villarreal Tottenham Il est mignon ce stade Allez on a le Tifo Qui est de sortie Les joueurs sont sur la pelouse Et les rythmes retentis On comprend même pas ce qu'il dit Pire Minesse Vraiment c'est L'un des pires commentateurs Ce qu'il fait On comprend pas Il est là On comprend rien Vraiment je me suis concentré J'ai rien compris Ce qu'il a dit Tant mieux que ce soit plus là Franchement lui Mec il devait n'avoir rien à foutre De commenter en plus Alors il y en a plein Des mecs Des commentateurs Qui auraient l'envie De commenter Tifa Je pense qu'il y en a beaucoup Qui accepteraient Des très bons commentateurs Lui il était là Alors on a l'équipe Duna Yemri bien sûr Vous avez le banc Également avec Taimi Abraham Ils ont Moï Gomez Parejo Chakar Rangi Ce gros milieu de terrain là Atebourg sur le côté droit Qui va Percuter beaucoup Soyunju Zagadou On m'a dit que ça se disait Soyunchu apparemment Bon c'est pas ce qu'on m'avait dit Il fut un temps Après si vous savez exactement La bonne prononciation De Soyunchu Soyunju N'hésitez pas à me dire Soyunchu Ouais ça doit être ça je pense N'hésitez pas A me le dire Bon ils ont du bon monde Ils sont pas là pour rien De toute façon Ils sont pas à cette place là Pour rien On les a battus déjà Lors de La phase de poule Mais ils nous avaient battus Également à domicile Avec un gros succès Ils avaient battu 2-0 Je crois à Tottenham Et à Londres Ils avaient battu 3-0 Chez eux On a fait 2-1 Lors du match aller Donc s'ils mettaient un but Ils sont qualifiés C'est aussi simple que ça Donc c'est pour ça Que j'ai gardé aussi Hoiberg SMS Parce que ça m'apporte Plus de solidité On y va Allez allez pourquoi pas Allez pourquoi pas Quel but C'était le bijou C'est magnifique La praline De Sergei Milikovitsavits 10 minutes à 0 Pour Tottenham C'est quoi ce but Avec le support travail De Lucas Moura Qui avait pris la profonde Il reprend l'axe Il s'appuie Il s'appuie sur Hurricane Qui dévie légèrement Pour Sergei Milikovitsavits Qui vient Dans les 18 mètres Catapulté le ballon Au fond des filets Le gardien On ne peut rien faire C'est qui ça C'est trop Ou c'est Ah j'ai pu s'en manger J'ai mangé son Roulis Je ne sais pas Qui est-ce que c'est Mais en tout cas Ça fait un 0 Pour Sergei Et Tottenham Premier but de la saison Pour lui en Ligue des Champions Il a attendu son moment Quel but 1-0 On commence Très bien Premier tir Premier but Oh c'est beau Oh que c'est beau La parade énorme Le but De Sergei Le doublé Il est en train De marquer Ce quart de finale Retour De son nom Sergei Milikovitsavitsavits Qui était là Un opportuniste Alors qu'on a eu Une première parade Incroyable Magnifique La première parade Pour avoir ensuite Un duel gagné Soyuncu Qui passe à travers Pour la tête de Sergei Avec beaucoup d'envie De puissance Et bien La catapultée au fond Effilée Et C'est Asenro Le gardien Qui ne peut rien faire Sur ce coup là Il est complètement dépassé Même s'il avait fait Une première belle parade Mais surtout Départ La déviation d'Harry Kane Pour Youngmingson Incroyable Doublé 2-0 On est bien parti Pour aller en demi Avec Harry Kane Oh Et la grosse robe Qui fait Briller Sardio Asenro Ça continue Tottenham Qui ne lâche pas Les 30 Vraiment Il n'y a qu'une équipe Sur le terrain Depuis le début du match Et elle est de vert vêtue Et elle est de vert vêtue Même si j'aime pas cette couleur Et ça continue Ça continue Le 3ème Le 3ème Le 3ème De Tottenham Sergei Milikovic A la passe De Stupinan De Stupinan Une solution Si on commence Avec ça Avec des Hoiberg Normalement Notre 6 Qui vient à porter Aussi C'est compliqué Pour Steky Il sort Sonho Mais il sort pas réellement Et derrière Atebou Qui fait la main Ça fait chère Là ça commence A faire mal Là La pilule Elle commence A avoir du mal A passer Bon Ça me va Hop là Parfaitement tapé Le doublé Bon mais ce qui est bien C'est qu'on va pouvoir Faire tourner Au moins à la mi-temps Les joueurs un peu fatigués Vont se reposer Comme un hurricane Qui met un doublé Et on assure forcément Notre qualif Sans aucun souci 4-0 Oh Et Moreno Qui fait briller Son ancien coéquipier Asenro Avec ses trappes du gauche On le sait Il a une grosse frappe À Moreno Il se l'emmène bien Il a été bien servi Au départ aussi Et là il brille Parce que c'est une superbe frappe De Moreno Corner à suivre Allez on va aller chercher Le fond de touche Là-bas Loin Oh oui Oh peut-être On a la sac à fouille Finalement on n'a pas pu frapper À Fringis On aura fait un match Vraiment Dans l'anonymat Ouais on leur met une pression Au Iberg Il arrête jamais Au Iberg C'est vraiment l'homme De la deuxième partie de saison J'ai l'impression C'est hallucinant Ce que me fait Au Iberg Depuis des quelques temps Bon après Le problème c'est que Il y a tellement de bons jours Dans cette équipe Qu'ils réussissent Attention Mon Hugo mais c'est passé quand même Attention Hugo Iuris Qui est là Toujours à la fin Pour sauver les meubles Je le disais Donc il y a beaucoup trop de joueurs Qui font une grosse deuxième partie de saison Donc c'est compliqué D'en sortir que trois Parce que déjà T'es obligé de mettre Harry Kane Et Et sa bite C'est obligatoire Donc ensuite Si tu dois mettre Au Iberg Moi je mettrai Au Iberg Quand même en trois Honnêtement Et Soyuncu pas mal On est pas loin du 5ème but de la Manita Sur cette frappe de Hugh Mingson Qui a dans la revue je crois prolongé jusqu'en 2026 Ça fait des changements Taimi Abraham qui remplace Paco Alcacer Mais le problème il a été collectif du côté de Villareal Qui n'a pas existé du tout en première période La deuxième mi-temps nous aussi on a baissé le pied Parce que Calif a assuré On a fait des petits changements Mais quel match de cet homme aussi Sergei Minkovic-Savic Bon là forcément il perd un ballon Mais quel match collectivement C'est hallucinant ce qu'on a montré dans ce quart de finale retour Et bah c'est terminé la victoire 4-0 de Tottenham Du côté de l'estat de la Ceramica On a annulé totalement cette équipe espagnole Donaï-Memri qui n'ira pas plus loin que les quarts Ce qui est déjà très bien Déjà remporté une Europalier Que ça a été énorme Mais alors elle est en quart d'arrière Dans la vraie vie je pense que Villareal s'ignorait Nous Et bah écoutez on continue On continue On va en demi-finale Maintenant à voir contre qui Ce sera très certainement la semaine prochaine le premier match Et ça aura le mérite d'être hyper intéressant Bon à 10 tirs à 2 Ça a été 10 tirs en bique Pour nous ce match Pour ça je ne dis pas trop Ma phrase n'est pas tellement française Dortmund a mis 3-0 à Paris Les deux premiers qualifiés sont Dortmund Et Tantinan Paris Qui passe à la trappe Ok est-ce que Liverpool va se défaire du Marseille Est-ce que l'Ajax va passer face à Chelsea J'aimerais bien que l'Ajax passe Ce serait une équipe sympa à jouer On verra Ce n'est pas à nous de décider qu'est-ce qu'on veut C'est aux équipes de se bouger pour y être Alors juste je voulais voir s'il y avait le tirage au sort Est-ce que le tirage au sort a eu lieu Tirage des demi-finales de Ligue des Champions Tottenham affronte Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions On a un Dortmund-Kelsea de l'autre côté Et ben voilà écoutez le Barça face à nous Ça va être intéressant Est-ce qu'il y a Messi ? Messi-Sekeda ou non-Sekeda je ne sais pas En tout cas ce sera le Barça En demi-finale de Ligue des Champions Ça va être beau Ça va être compliqué Ça va être intéressant Duyech Alicazar qui monte 85 pour lui Il continue de progresser Il monte beaucoup de belles choses Duyech Alicazar Il a vraiment pris la mesure Ça que sa première saison n'était pas non plus exceptionnelle La deuxième par contre elle est réussie Et du coup la semaine prochaine on enchaîne par ça City-Barça Oh là là le programme de la semaine pro c'est C'est irrespirable le programme de la semaine prochaine Irrespirable Alors que Manchester City Est à 3 points de plus Ils ont gagné leur match en retard Ils ont une différence de but inférieure à nous Donc ça veut dire qu'en cas de Putain on a mis 74 buts Ça veut dire qu'en cas de victoire contre City Et bien grâce au golavérage On serait devant eux Et ça c'est quand même une info très importante Ils ont gagné contre qui là ? Ils viennent de battre Manchester United Quand même Ils viennent de battre Manchester United Ensuite ils joueront Nottingham Forest Manchester City Ils nous joueront Bah sûrement nous Voilà Et on met Manchester City Je jouera contre Wolverhampton Je jouera contre Arsenal Qui est quand même 5ème Et contre Everton Qui doit toujours être 9 ou 10ème Ouais voilà Donc ils ont aussi un calendrier De plus intéressant Ok bah écoutez ça promet Là en nous on doit jouer le 4ème C'est Leicester Toujours avec l'absence bien sûr de Luizias Je ne sais même plus quand est-ce qu'il y revient Mais bon il n'est pas là Donc c'est ce qu'on retient Lucas qui a fait un gros match Va encore une fois jouer Et on va encore une fois mettre l'équipe cheap Parce qu'on n'a pas trop le choix On doit gagner absolument Et cette équipe elle tourne tellement bien Que je me verrais mal De ne pas la mettre On y va au King Power Stadium Pour ce déplacement à Leicester Allez on se retrouve du côté du King Power Stadium De Leicester Pour cette je ne sais plus combien 10ème journée de championnat C'est la 34ème je crois De tête Allez on va essayer bien évidemment Oula il y en a qui sont Qui ont le coma derrière Ah il y a des frères jumeaux d'ailleurs Dans le stade pourquoi pas On avait les frères jumeaux Les supporters de Leicester Ils ont le droit d'être jumeaux Ils ont le droit d'être jumeaux Et vous avez la meilleure équipe du championnat Sous vos yeux 74 buts Pour Tottenham Ce qui nous permet d'avoir La meilleure différence de buts de la ligue Il faut continuer Et bien justement D'en marquer des buts Avec ce match Qui va être compliqué Parce qu'ils ont une défense à 5 Et des super joueurs Et voilà Au hyper il commence déjà En voulant gratter des ballons Et ça c'est ce que j'aime chez lui Et ça a bien de serre Ça a fait briller Schmeichel Dès le début de ce match Schmeichel c'est un super gardien Un des gardiens les plus sous-côtés d'Europe Bon pas aussi bon que son père Mais il est quand même bon Donc ça montre un peu le niveau de son père Reste par Schmeichel et Peter Si c'était Peter Schmeichel je crois Et on fait tourner le ballon Dans ce début de match On fait tourner le ballon On en sort gagner Gobi de Schmeichel Qui a le feu dans les jambes Ça se sent directement Mais voilà Défense à 5 Il va falloir faire tourner la balle Et faire preuve de patience Parce qu'on n'a pas trop depuis le début Ouh là là C'est pas loin Oh là Oh là Oh là Mais voilà Heuberg Il est recommencé Il n'est pas habitué à marquer Mais il se retrouve dans une position préférentielle Et il va s'élèver devant Les supporters de Leicester Heuberg Le grand monsieur De cette saison défensivement Qui vient marquer Également Il va apporter Là on a le grattage De Harry Kane Qui la donne en une touche Vers Heuberg Qui était resté aux avant-postes Et qui va tromper Kassmer Schmeichel C'est parfait Parfait Voilà il le met au-dessus Il avait anticipé Un rat de terre Et non Pierre-Emile Heuberg Qui marque son premier but Cette saison En championnat Ça fait 1-0 Après 16 minutes Oh c'est quoi Oh c'est quoi Ce mouvement de Leicester Le buteur Le meilleur buteur D'Angleterre Qui vient de nous créer Une petite folie Une fois de plus Oh là là C'est des bijoux C'est magnifique Oh là là C'est quoi ça Ça c'est beau Franchement Quel but Quel but Il va se l'emmener Avec un rebond Ce qui lui permet De BAM La reprendre comme il faut C'est très beau Ça fait 2-0 Le break Je cherchais Combien on était On est à 2 On est à 2 27ème but En première ligue Il essaye aussi Lui de gagner Ce duel à distance Avec les meilleurs buteurs D'Angleterre Pour être Soul leader A la fin de l'année Oh Oh là 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 On était en train De se rendormir Un petit peu Dans ce match Je ne sais pas pourquoi Mais Harry Kane Est sifflé Dans ce King Power Stadium Là on a Heuberg Encore qui fait Un bon travail Qui apporte De plus en plus Offensivement Il se débride vraiment Et on a Un corner à jouer Il a hésité Le gardien à monter Peut-être Oh 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 Il re-call A un but D'écart Et c'est Borré Que je vois Contre moi Dans plusieurs carrières Et qui à chaque fois Est très intéressant Borré Super ballon Sur le côté Dans le dos De Mukhele Il va vraiment bien Ajuster Mukhele Il va gagner un duel Face à Chaita Tsar Et ça fait De buze Un Borré Voilà Qui passe devant Il a fait Un petit squat Un Chaita Tsar Là dessus De buze Un Raphaël Santos Borré Qui met son 17ème But de la saison Quand même En championnat Ça montre un peu Sa réussite Dans la saison Et pénalty Et voilà Il s'est jeté Il s'est jeté Inigo Martinez Et ça offre un penalti A Tottenham Là c'est vraiment Il se jette le capitaine De Leicester Il prend le carton jaune Et il y a rien à dire Il se jette Et Lucas Moura Bien sûr Qui va faire exprès De se mettre dans les pieds De Inigo De Inigo Martinez Evidemment Evidemment Il lui coupe quand même Vraiment la trajectoire Il fait même pas forcément exprès Il cherche même pas forcément La faute Il s'est vraiment coupé En deux Et on a le droit Un nouveau penalti Allez on va le mettre À rapsol Il y va Il y va Il a cherché Il y va Il y va Il a cherché Ils sont durs ces penaltis Toujours en cette année Moi j'ai un peu de mal Allez on a On a tapé au deuxième L'arbreur transversal Oulala Ce match il est loin d'être fini Moi je vous le dis C'est pas terminé Harry Kane Qui a essayé de la rabattre Mais c'est quand même assez compliqué Match qui devient totalement fou Penalti raté transversal Dans la foulée 2 buts 1 12 minutes à jouer Il coupe Il coupe Harry Kane Il coupe Ce centre de Gérard Moreno Il était bon le centre Il était bon Et il vient le couper Aïe aïe Il y a personne en seconde Pour la lettre au fond Toujours 2 buts 1 Il reste 2 minutes Même pas dans le temps Réglementaire Ouais il y a 5 tirs Pour Harry Kane Il aura eu un match Avec beaucoup de situations Pas forcément toujours marqué Mais on peut pas dire Qu'il a été Absent Ou qu'on l'a pas vu Sur le terrain Ça c'est sûr et certain C'est quand même assez rare De toute façon un match On le voit pas Oh là il va un peu loin là Young Mixon Il va se faire attraper Mais il y a 4 minutes De temps additionnel Beaucoup 4 minutes C'est rare dans le jeu 4 minutes quand même Et là on les a On les a Donc il faut continuer A faire le pressing Histoire de les ralentir Le plus possible Le bon ballon là Oh le bon ballon Vers Ismaili Ça sort pas Si ça sort C'est fini Victoire 2 buts 1 Très importante Face au 4ème De ce championnat On continue à mettre La pression A Manchester City Et apparemment On se qualifie Officiellement Pour l'Europa League Voilà Je me suis content Super C'est vraiment Ce que je voulais savoir Et surtout Ça nous prépare Au mieux Pour le match De la semaine prochaine Face à Manchester City Parce que vous le savez On jouera Manchester City La semaine prochaine Dans un match Qui sera Capital Parce que si on gagne On aura une avance Pour le titre On aura en tout cas Vraiment Des raisons d'y croire Parce qu'on aura Notre destin Entre nos mains C'est aussi simple que ça Il restera quand même Liverpool a joué Des matchs Contre des équipes Moins intéressantes Mais qui peuvent Nous poser des soucis aussi Donc la fin de saison Va être vraiment passionnante Et il y aura Une grande page De la fin de saison Qui va s'écrire La semaine prochaine Parce qu'on a Double confrontation En Ligue des Champions Et le classement Je vais vous le remontrer Mais il est significatif Hop Voilà C'est à dire qu'il y a Même nombre de matchs 3 points de retard Différence de but pour nous Donc Si on bat Manchester City On passe devant On passe à égalité Mais devant eux Grâce au but Voilà Ce qui est plutôt bien Il y a 12 points à prendre Encore dans cette saison On joue Liverpool aussi Qui est derrière nous Troisième Ça va être intéressant Dans les équipes Dans les équipes de fin de classement Ouais ok Voilà vous avez un peu Le tableau global Je vous montre les stats Et on se laisse là Pour aujourd'hui Nous avons Les 33 buts D'Harry Kane Cette saison 33 buts 27 en championnat 5 en Ligue des Champions Les 15 buts De Sabitzer 13 en championnat Notamment Ils sont Ils sont hallucinants Les deux joueurs On a Luis Diaz Qui est toujours blessé Mais qui avait 11 buts Il est de retour Dans 4 semaines Donc il va avoir Il va peut-être revenir Pour la Ligue des Champions La finale Si on s'y qualifie Luke Mixon 10 buts Vinicius 9 buts Lucas Moura 7 Le meilleur passeur Il y en a 2 C'est Sabitzer et Kane 18 passes D chacun Seulement C'est pas beaucoup SMS 11 passes D Qui lui aussi A fait un gros épisode Forcément Qui pourrait faire un double-double On a Luke Mixon Qui est pas loin du double-double Donc bon Pourquoi pas Allez Je vous laisse là J'espère que ça vous a plu A la semaine prochaine Pour la suite C'était des gros bisous Tchaos Sous-titrage ST' 501